Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc, je pars normalement en plein nord, si j'ai pas trop changé de cap, en regardant à peu près à 660 mètres de la capsule de survie. Voilà, un peu plus sur la droite peut-être. Ah, bah voyez, on le voit un petit peu, je crois. Vous voyez, là, on voit la forme circulaire légèrement, là, non ? Que moi, hein ? On voit aussi le Warper, aussi, en forme circulaire, là. Mais là, on voit une forme circulaire, pardon, un petit peu comme une cuvette. On devrait y être. Plus qu'à trouver la petite lumière verte qui, je pense, va être ici, ou là. Ou pas du tout. Putain, mais c'est véritablement un cratère ! Là, je me rends compte parce qu'il fait jour, mais c'est un cratère ! Nom de Dieu ! C'est un dôme, ça, ou c'est... C'est un dôme. Oh, que c'est intriguant. Oh, que c'est intriguant. Donc, ça, c'est littéralement une météorite. Bizarre qu'il ne les développeurs n'ait pas choisi... ... 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 Ok, je suis très content. ... ... Sinon, ça, ça me semble un peu trop facile pour reconstruire un autre, le cas échéant. ... 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 Ok, on progresse plutôt bien. Dites-moi dans les coms, s'il y a une autre entrée plus rapide à cet endroit, ça m'intéresserait vraiment. On va essayer de suivre le chemin qu'on avait trouvé la dernière fois. ... 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 Alors un La salle est grande Deux La température est encore plus importante Putain les voilà Le voilà le mini C'est agressif toi ou pas Je veux pas de mal Du disten Ok Ça c'est la bonne nouvelle On a trouvé le disten Ce qui veut dire qu'on va pouvoir encore une fois améliorer la profondeur Parce que de toute façon il semble qu'on est un peu juste Vous voyez qu'on est à 1214 pardon Et sur 1300 c'est un peu juste en termes de profondeur je pense Maintenant ce qui serait intéressant Ce serait peut-être de savoir S'il y a oui ou non Dans ce biome Une porte qui mène Pourquoi j'ai pas eu le reste Pourquoi tu m'as rien donné de plus Je suis pas full Je prendrai les dégâts qu'il faut Je suis pas full Presque Mais je suis pas full Partage Pas grave J'ai cru voir une grosse bestiole à un moment Je vais être dans ma tête J'allais avoir peur là bas Alors la zone est bien trop grande pour être Bien trop grande pour être Sans léviathan Clairement Y'a forcément un léviathan dans le truc Maintenant moi ce qui m'intéresse Forcément Ce sera plus Tout ce qui est Minéraux Y'a un truc en plus là Pourquoi je trouve pas autant de minéraux Que je pleuvrais là-dedans Vous voyez Regardez Un disten Mais là j'en trouve pas C'est si rare que ça Ok Ça c'est pas normal Ça c'est pas un bruit normal Ça a l'air d'être sur ma gauche Là ça a plutôt l'air d'être au dessus Ou en dessous Ce ne sont pas des bruits que je connais C'est à l'heure de se rapprocher Qui plus est Par contre je comprends pas Pourquoi ça m'en donne pratiquement pas J'ai peur Les sioles ici Combien j'en ai dans le coffre Et pratiquement pas Mais bon clairement Y'a une bestiole dans le coin Wow Qu'est-ce que tu me chies Qu'est-ce que tu me chies Pourquoi tu me fous une éruption juste ici C'est bon L'air d'être calmé le machin Et j'ai l'air d'en chier A trouver du disten Bon On a récupéré un peu plus Alors y'a une formation Qui s'est créée juste là Y'a plein de warpers Et je dis pas ça Pour faire genre Y'a littéralement Plein de warpers Combien j'ai de J'ai de soufre cristallin Sur moi Si je pouvais en choper Un tout petit peu plus Ce serait cool Alors j'ose pas trop aller en altitude C'est pas bon honnête Ça me tente pas des masses C'est pour ça que je me Me balade pas tant que ça Mais là la salle est beaucoup trop grande Beaucoup trop haute Pour qu'il n'y ait rien de De violent dedans Sans la moindre Motherfucking Hésitation Je vais te la mettre Je t'attends Wow Il tire des cailloux en plus La autre chose Minerai d'argent Non Par contre si t'avais du soufre Genre juste à Où toi ? C'est joli ça Je commence à avoir faim T'es où ? Oh putain Oh putain Ce truc me force à aller en altitude Si je veux grimper dessus Mon dieu J'ai senti être intéressé bonhomme Wow il y en a un squelette là-bas Un squelette de léviathan What the fuck Donc la baissière en question est plus grosse qu'un léviathan Génial De mieux en mieux comme on dit Si je vais suffisamment près des trucs Si je vais suffisamment près du mur Je devrais pouvoir être tranquille Ok c'est juste devant moi Ou alors c'est ça Caguelé Ou alors c'est juste devant moi Quoi que ce soit Oula Et donc ça but Ça bouffe du léviathan C'est moi qui l'ai imaginé Le truc qui est passé à toute vitesse là ou pas Sous-titrage ST' 501 Je ne vais pas vous mentir, si j'étais dans la steel suit, là, à l'heure actuelle, je me lâcherais complètement. Ok, je ne vais pas trop descendre, là. Ok, c'est tout rouge. Pourquoi tout est devenu rouge ? Je ne suis pas mort. Pour un coup. Continuez à boire un coup. Ok, non, en fait, non. C'est juste que là, c'est descendre mille fois plus profond. Ok, pas la peine, alors. Prends mes couilles et demain, j'y vais. Tout compte fait. Alors, où que je sois, c'est hyper méga haut. Que je sois bien clair, hein. Là, je suis en haut d'un truc. Alors, peut-être que c'est là où je serai le plus tranquille, disons. Pour repartir. Surtout, faut pas que je perde, faut pas que je lâche, en fait, là, le plafond. Oh, putain. C'est bon. Le warper m'a vu. Ou ils m'ont vu, je ne sais pas encore trop. De toute façon, ils ne sont pas prêts de communiquer avec leurs potes. Alors, je crois que j'entends des bruits de... Ça doit être la lave, en fait. Ça se trouve, j'ai eu peur de la lave depuis le début. Tout simplement. Alors, normalement, je suis venu plein ouest, donc je dirais que c'est cette cave-là. J'espère que je ne me plante pas. Ok, là, je suis loin d'une paroi. Ça pue. Non, c'est bon. Ok. Ok, lui, il veut ma peau. Je me suis pissé dessus, du coup. Aïe. Catastrophe. 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 Où est le prawn ? Ok. Ok, bah c'est la mort. Putain, non, il est resté collé au plafond ? Merci. Ouah ! Bon, j'ai un truc qui me cache la face, hein, mais... Ok, si j'arrive à grimper là-dessus, je peux l'enlever. C'est bon, je suis stationnaire. Connard. Dégage. Dégage, saleté. Voilà. Hop. L'ouest. Je viens de l'ouest, et par tous les chemins, j'y reviendrai. Bon, c'est que je viens du sud, mais bon, tant pis. Cette zone, c'est la mort. Pfff. Cette zone, c'est la mort. Et par tous les chemins, c'est la mort. Ok. Ok. Je vois du bleu, à droite. Donc, je devrais... Putain, je devrais être... Ouais, c'est génial. On est sur le chemin du retour. Ouf. Fou le danger. Ok. Prends ton temps, Marcus. T'es pas pressé. T'es mis de bouffe et t'es déjà... Bien arrivé... À avancer. Non ! Putain d'enculé. Oh là. Tu t'arrêtes comme ça, toi, maintenant. Bon, maintenant... Que ce soit bien clair. Tu te téléportes. Je me téléporte avec toi. Tu veux te la mettre ? On va se la mettre. Le coup de me téléporter à droite, à gauche, moi, ça me saoule. Ça y est. C'est le début de la fin. Les Warpers vont tous décéder. Je vais agresser chaque Warper que je vais croiser. Alors, vas-y, ramène-toi, maintenant. Ramène-toi, le Warper. Tu mérites ta fessée, là. Allez ! On se casse. N'ayons pas peur. J'ai oublié d'annumer le moteur. C'est pas grave. Crac. Il va quand même falloir que je trouve un moyen d'aller plus vite dans cette zone. De m'y rendre sans faire 40 km de route. Je sais pas comment. Dites-moi dans les commentaires. Mais il va vraiment falloir que vous me trouviez un moyen d'aller plus vite dans cette zone. Peut-être via un portail, je ne sais pas. A vous de me le dire. C'est nécessaire, par contre, là. Mais j'ai pas peur de toi. Espèce de gosse, les Vajatans. J'ai pas du tout peur de toi. T'as envie de te la mettre ? Moi, je te fais du bruit pour que tu viennes. Bah alors ? Tu viens pas ? T'es nul ? On te surtoit ? Oh là là. Ahah, je te vois. Je te vois, comme disent les navis. Bon. Du coup, on va peut-être pouvoir améliorer un tout petit poil le... Euh... Si... Le prawn ? Posidon ? Euh... Il faudra juste qu'on pense à sortir tout le caca qu'il a dans le coffre. Ahah ! Amélioration du propulseur pour que moi nous ont du prawn. Souffre au cristallin. X3. Et merde ! Pim ! Pam ! Poum ! Ahah ! Voilà ! Et le niveau... Euh... Pardon, le niveau 3, je l'ai pas débloqué encore. Ok, cool. Je pensais l'avoir déjà débloqué, mais bon, pas grave. Ok. MK1, MK2. Bon, bah, j'ai pas encore le MK3, semble-t-il. Euh, c'est pas là. Trac. Distance optimale. 1700 mètres ! Ça y est, je deviens complètement efficace. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, les amis, du coup, nous, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Sauf si... Non, bah non, rien. On va peut-être faire de la polyaniline la prochaine fois pour éviter de perdre de la batterie de... Comment, de... De Prawn. Le moment venu. Et on va peut-être commencer aussi à faire des recherches. Euh... Il n'y avait pas un système de grotte qui s'ouvrait pendant un temps. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Il me semblait qu'il y avait des... Vous savez, justement, les gros trucs de lave qu'on voyait étaient à la fin du jeu, des portes qui nous permettaient de descendre très rapidement dans des zones particulières du jeu. Il faudrait que j'aille voir si celle à côté du... Euh... Comment ça s'appelle ? Du live pod dans lequel nous étions. Notre live pod. Euh... Est encore bouché ou pas. Je pense que je ferai ça dans le prochain épisode. Alors que potentiellement, je tournerai demain ou après-demain. Hein. C'est pour prendre de l'avance pour la semaine suivante en termes de vidéos. Voilà. Tout simplement qu'on puisse y avoir au moins des vidéos habituelles si je ne suis pas présent pendant ces vacances. Voilà les gens, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager et à vous abonner. En tout cas, c'était un super épisode de Subnautica. Encore une nouvelle, une bonne session. N'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous savez au niveau du jeu. Et moi, je vous retrouve donc dans la prochaine session. Salut les gens ! Et yop !